Bien le bonjour à tous, aujourd'hui on va attaquer, regardez ça, une petite PS de Slim qui a des soucis au niveau de sa ventilation et qui a des soucis au niveau de sa lentille, qui a du mal à lire des jeux tout simplement. Donc aujourd'hui on va essayer, ok, de voir ce qui ne va pas au niveau de cette ventilation. Elle est également, donc si on arrive à la refaire fonctionner comme il faut, elle est également pucée. Et donc on va essayer de voir pour la unpuce, c'est son propriétaire qui m'a demandé de la unpuce, pour la repucer avec une autre, ok. Et donc on va faire ça aujourd'hui tout simplement. Oh c'est une puce qui est assez, elle est cocasse, enfin une lentille qui est assez cocasse. Voilà, on va la laisser ensemble, vous savez quoi, zébordi, zébordi, zébordi. On va sortir le petit tapis, hop, juste ici. Et on est bon. Hop, comme ça on n'abîme pas la bête. On remarquera, hein, qu'il y a encore le petit film en plastique dessus, ça c'est assez fou. Alors, elle a déjà été démontée, forcément elle est pucée. Je ne comprends pas, elle est déjà démontée ou quoi ? Hop. Je ne suis pas sûr d'en avoir d'autres, des lentilles pour celle-ci. Il y a plusieurs types de lentilles, je crois qu'il y a des Philips. Je crois qu'il y a des lentilles Philips. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas, des fois je m'obstine à essayer de l'enlever avec les... Avec l'ongle. Hop. Et on y va. On enlève la suite. On enlève toutes nos vis. Donc ce qui est bien, c'est que c'est que du cruciforme, hein, sur la... Sur la PlayStation 2. Ça sert à quoi ? Je ne sais pas, je crois que celle qui est dedans, ça ne lui plaît pas. Donc c'est son souhait, je le respecte. C'est une puce qui était là à l'époque, donc peut-être qu'il y a des fonctionnalités en plus sur les nouvelles. Mais je ne saurais dire. Je ne saurais dire. Donc on va l'enlever. On va déclipser tout ça. Bah alors... Voilà. Ok. Alors oui, effectivement, le ventilo ici a ça, là. Et regardez-moi ça. Cette lentille-là... Je ne la connais absolument pas. Elle a un format assez original. Mais même la console en elle-même, hein. Donc c'est une SCP-H... 7004. Hein, juste à l'arrière. Mais c'est encore... Bah c'est une Sony, quoi. C'est Sony qui nous fait du Sony. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe là-dessus, parce que je n'avais pas... À comprendre ce qui s'est passé avec ce ventilo. What happened ? Mais Sony, ça reste toujours des surprises quand tu démontes. Comment ? Encore une version différente ? Et oui. Sony, ça reste souvent des surprises. Oh, on voit la petite... Alors ça, je n'ai jamais trop compris. Il y a une petite soudure antistatique. Je suis au fond, c'était une douille, mon offert de PC. Ah ouais, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi, raconte. Raconte, raconte, ça m'intéresse. Salut, Nettigle, comment tu vas ? On enlève toutes les petites vis. Je crois que tu l'as. Non, on ne peut pas. Très bien. Là, on va enlever ça. Hop. Voilà, on enlève tous les petits loquets. Du virement, ma sœur, si ça... Ah ouais, bon, ben laisse tomber, alors. Hop. Et on va faire attention au niveau de la lentille. Parce que comme c'est collé ici, ça, pareil, c'est une petite schlaguerie de nos amis de chez... Ah, mais c'est un lecteur qui a été remplacé, ça, non ? C'est pas un lecteur d'origine, ça. Je vois, il y a un gros made in China, ici. J'ai un doute que ce soit un... Bon, Covid se termine tranquille. Oh là, ben, courage, alors. Courage. Alors ça, ça fait partie des petites particularités des PS de Steam comme celle-ci. C'est la nappe qui rebique. Ça, c'est un enfer. Ben, après, au pire, c'est pas... Joey, tant pis, hein. Une autre fois, hein. Une fois de plus, hein. L'important, c'est que tu... Ben, tu dises non, tout simplement. Pas de virement, pas de... À un jeune Jean, hein, quand vous passez par Le Bon Coin ou autre et qu'on vous dit « Eh, tu veux pas qu'on fasse par virement bancaire, par chèque ou autre. T'as aucun moyen de te défendre après. Donc, ne faites pas ça. C'est le meilleur moyen de se faire rouler. Non, ben, tu dis non, hein, tout simplement. Tu dis non, c'est tout. Vous avez X des étudiants de création, comment tu vas ? Non, mais cette turbine... C'est... Ouais, c'est original. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ah, on a trois soudures en bas. Bon, alors, attends, comment ça s'ouvre, cette... Ben, dis pas que ça a été, genre, collé quelque part, hein. Et c'est indémontable, hein. Putain, la vache. Et après, je te fais le virement une fois le reçu, bien sûr. C'est bien, ça. Voilà. Des fois, c'est un peu trop clipsé. Alors, coup de fatigue. Ah, ben, je viens de croire. Pour le coup. Ok. On va pouvoir avoir la gueule de la puce. Attends, elle a été... Mais si, elle est puissée celle-ci. J'étais en train de me dire, mais attends, mais il y a zéro puce, là, tu veux. Donc, en fait, si j'ai bien compris, pour la ventilation, c'est ici que ça se passe. C'est lui, Eric. Le week-end fut bon. Tout à fait. Et toi, est-ce que ton week-end fut bon ? Ah. On a une des soudures essiées. Là, c'est du... C'est du bon chatterton, ça. Donc, on a le connecteur Donc, déjà, elle a été... Elle a été puissée, mais, 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 ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes les vis. Et ça, c'est important de le notifier, mais c'est pas tout le temps le cas. Et custom ou c'est d'origine ? Pour moi, c'est d'origine. Elle a déjà été démontée et déjà puissée, mais pour moi, ça, c'est de l'origine. Sinon, c'est vraiment que quelqu'un s'est fait chier à mettre un ventilo comme ça. Mais le lecteur, par contre, pour moi, il n'est pas d'origine. Tu vois, quand tu regardes, déjà, je n'ai jamais vu de lentilles comme ça. Je me demande si ce n'est pas les lentilles Philips. Et là, j'ai une grosse étiquette Made in China sur le côté et ça m'étonne de Sony. Salut, Eric. Il y a une vis en haut. On débranche notre petite pile Sony. Juste ici, c'est R2032. Bienvenue à toi, chouf, arci. Très beau pseudo. Je suis bien en train de voir ce que je suis en train de voir, là. C'est un truc qui vous étonne sur ces deux pads thermiques. C'est un truc qui vous surprend. Je vais juste pour confirmation. C'est fait. C'est quoi ces trucs-là ? C'est des pads thermiques, ça ? Pourquoi ils sont ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Alors, je vous le dis, à première vue, pour moi, c'est des pads thermiques, OK ? Ah oui, c'est bien ça. Il y a le film qui est encore dessus. C'est quoi ça ? Quelqu'un a déjà vu ça ? Ça se trouve, c'est moi sur ma pèse. Ah ouais, t'as la même chance d'Ivan Clif. Mais non. C'est quoi ça ? C'est par un pad thermique, ça. C'est tout. C'est plastifié. Mais attendez, ça n'apprend pas que je vois ça ? Ils sont tous... C'est bizarre comme truc, non ? C'est quoi cette technologie ? Alors là, je ne connais pas du tout. Alors là, pour le coup, peut-être que c'est moi qui suis juste un culte sur ce truc-là. C'est du qui je suis, hein ? Je vais en mettre d'autres, hein ? Dans le doute. Dans le doute, j'en mettrai d'autres. Je les remplacerai. On va voir ça après. OK. Donc, on voit bien qu'elle a été pucée. Alors, ce qui va être chiant, c'est qu'il y a plein de chatterton et je sens que le chatterton a nettoyé après. Je n'ai jamais vu ça non plus. Ah, putain, si toi aussi, tu n'as jamais vu ça, ça me rassure. Alors, on a bel et bien un connecteur écran ici qui est mort. C'est marrant, c'est que ça a l'air d'être du bon fil. On dirait mon fil que j'utilise moi. Donc, ça a été ressoudé ici. Je crois qu'au niveau du ventillon, on a encore le connecteur. Fais voir. Mais le connecteur, il est encore là, en fait. Ah, mais le connecteur, il est encore là. Est-ce qu'on ne s'amuserait pas plutôt à remettre ce connecteur-là et à le coller à la colle chaude, par exemple ? Ce que tu faisais avec la protection... Pour moi, c'est ça. En fait, pour moi, quand j'ai vu ça, c'est les pads thermiques avec encore le... Trop chelou. Alors, je pense que sur YouTube, on me dira. Mais c'est trop chelou. Sur YouTube, souvent, les gens ont déjà fait le retour. Tiens, j'ai réparé mon alimentation. Du coup, je me suis mis une prise. J'avais un embout avec prise XT60. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est ça, XT60. Du coup, je me suis fait une prise. Mais putain, la vache, c'est saoulé. C'est fixé, c'est fixé. Je ne sais pas Capitalium, comment ça va ? Alors, regardez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir enlever... Donc là, au moins, je récupère mon alimentation d'origine. Ce sera quand même plus pratique. Quel connecteur a été modé ? Ouais, modé, ouais. Il a été modé. OK. On va le refixer. Et on va le recoller, tout simplement. ce qui peut être encore fixé. tant qu'à faire, on va le réutiliser. Réunion, puis après réunion encore. Allez, bon courage ! Ça va tenir l'ampérage. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, je sais que c'est des connecteurs qui ne sont pas donnés. J'en avais acheté plein. Et effectivement, ce n'est pas donné. Et ça a l'air d'être pas mal quand même. Ça va être vachement solide. Je les réutiliserai pour d'autres trucs. Alors, on va voir parce que j'ai vu que visiblement... On remettra de la soudure là-dedans. Alors, attendez. On va nettoyer aussi ça. Oh, je vous mets là ! Oh, c'est... Oh, c'est lundi ! C'est lundi, je vous régale. Allez, c'est... Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Je change d'objectif. Ça me fait plaisir. Ah, qu'est-ce que vous voulez, je vous dis ? Oh, des fois, je suis comme ça. Je suis généreux. Allez, hop. Voilà. Comme ça, vous allez voir quelque chose. C'est quand même mieux. Voilà. Ah, qu'est-ce que vous voulez ? Je suis comme ça, moi. Cœur sur la main. J'aime refaire des caisses pour rien du tout. Voilà. Et je me mets même en autofocus parce que je suis quelqu'un de sympa. Ah, bah, écoutez, attends. Attention, un peu de lèche. À la hauteur de ces viewers. Allez, hop, ces cadeaux, ça me fait plaisir. Ces cadeaux, ça me fait plaisir. C'est très haldefou, t'as vu ? Attends. Ah, on donne tout, hein. On donne tout. Alors. Ah, ça va, c'est chiant, par contre. Ah, ça va, c'est chiant, par contre. Alors. Ah, attends. Ah oui, non, mais j'ai bugué. J'ai bugué. J'entends la notif du follow, mais en fait, c'est un abonnement quand je me retourne. Trop bizarre. Delzoc qui est rejoint. Bienvenue à toi. Non, Delcos, pardon. Et merci beaucoup, mon bon studio création qui offre un abonnement au bon Netiguel. Merci beaucoup. Merci du soutien, une fois de plus. Ça régale de fou. Merci énormément. Vous vous mettez hyper bien. Bah alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah, d'accord. Il se dit sur la création, il se dit. Allez. C'est la maison qui régale. Ça fait plaisir. Merci beaucoup ici, je suis au création pour avoir offert également un abonnement à TPXP là-dessus. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci de votre soutien. Merci à vous, jeunes gens. On va prendre de l'estin. C'est génial que notre sénateur... Oh, arrête ! J-pep. Quand même. Allez, ça comme ça, vous n'allez rien voir. Alors, si je me mets comme ça, c'est moi qui ne vais rien voir. C'est pas grave, on va se débrouiller avec ça. Ok. On va essayer de se faire trois petites soudures. Je vais fluxer. Fluxon. Fluxon, flux. Ah bah non ! La caméra, elle est devant le flux. Je ne peux plus l'utiliser. Hop, voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent. Cintica. Elle a une espèce de caméra qui fait des va-et-vient comme ça. Comment ça serait le feu de poser une caméra ? Trop, trop bien. Je sais que c'est possible de le faire à la main, mais... Pas avec des petits moteurs. Des petits step moteurs, etc. J'avoue, ça prendra peut-être un peu de place. C'est quand même très impressionnant. Ah bah... L'intérêt, c'est que vous puissiez voir quelque chose. C'est aussi pour ça que j'ai investi dans ce type ce type objectif qui fait malgré tout très très bien le taf. Ok. Il a l'air énorme. Alors, il est énorme. Et encore, t'as pas vu. J'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est bon, c'est bon. Si on n'a plus le droit de rigoler 5 minutes, on se dit là, oh là là. Mais c'est un objectif modifié en fait. Enfin, modifié, façon de parler. J'aurais peut-être dû commencer par celui du milieu. On a trois petites boules de soudure qui vont bien. Mais c'est un objectif Sony. Alors, je crois que quand tu tapes Sony Assimil sur Google, ça fait partie des objectifs de base en fait. Ça se trouve, avec un peu de chance, on va réussir à le réparer. Le connecteur. Alors là, je vais être obligé de faire un peu fond de plastique sur le côté. Mal que la taille de l'orangé, t'as vu ça ? En fait, c'est un objectif qui n'est pas fait pour la macro, mais j'ai mis des bagues macro dessus. C1-55-210 avec deux bagues macro dessus. Donc, ça permet de rapprocher le focus de manière assez énervée. Et c'est quand même cool. Ça permet d'avoir un résultat intéressant malgré tout. J'ai l'impression qu'il n'est pas si mal d'être connecteur là. Hop ! Ça a l'air pas mal. On parle toujours d'objectifs, ouais. Bien sûr. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Mais il est vraiment bien. Je suis très content d'avoir fait. J'y croyais zéro parce qu'une bague macro, c'est quoi ? C'est juste un anneau. Il y a un anneau, il n'y a pas de miroir, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de lentilles, il n'y a rien. Et je me suis dit ouais, tu décales juste l'objectif de l'appareil photo. Et en fait, non, c'est bien. Ça marche très très bien. Franchement, c'est pas mal ce que j'ai fait, je trouve. Là, les petites soudures. Je vais vous nettoyer ça. Et encore, elle est dézoommée à fond. Alors, je peux zoomer plus, mais après, c'est le focus qui ne se fait pas. C'est le souci avec ce genre de... C'est macro, mais ce n'est pas macro au point de celui qui est de RetroRedrum. RetroRedrum, il a un vrai objectif macro. Ce n'est pas le même tarif. Et là, ouais. Là, tu peux zoomer très fort. Là, on va dire que je suis plus ou moins au max. Je ne pense pas que je peux aller beaucoup plus loin. Après, je peux faire un zoom virtuel. Je peux vous rezoomer là-dessus. Et ça vous fait, plutôt que d'avoir du 1080p, on part sur du 720. mais on est encore plus zoomé, tu vois. C'est pas mal. C'est le zoom. Oh, mais pourquoi ça ne parle pas ? Bah, alors ça, par contre, c'est bizarre. Mon TTS, il ne marche plus. Oh, bah merde, alors. Ça, c'est bizarre. Et coucou. Je vais juste prendre mon ultimètre. C'est cassé. Ouais, je suis désolé. Je ne sais pas si un modo peut rembourser l'Ebzou. Et Vink aussi, tout à l'heure, qui a parlé, mais qui n'a pas, je ne sais pas s'il a été remboursé. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. J'investigue. Alors, attendez. ça va le multimètre ? Ok. Je regarde sur le fait qu'il n'y ait pas de pont. Ça, ça ressemble à une masse quand même. Ah bah non, pas du tout. Ok. C'est pas mal. Notre connecteur a l'air bien, bien fixe. Avec dommage et intérêt, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Attends, t'as cru Slim Bank ici ? Non, mais dis donc. Qui se prend celui-là ? Néanmoins, étant donné que notre port est fragilisé, ok, on n'est pas si mal que ça. Multimètre. Et votre multimètre, bien entendu. Franchement, je suis assez... Bon, les soudures, on connaît mieux, mais il tient bien. Il tient bien. Est-ce qu'à votre avis, comme notre port qui est déjà fragilisé ? Et même si je n'ai pas besoin de voir quand même antiparasite pour éviter que le ventilo envoie des pics de courant sur le Rindeling ? Je le savais. Je le savais. Est-ce qu'à votre avis, je ne devrais pas, pour éviter que j'ai à galérer à chaque fois pour le mettre, l'enlever, etc., ne serait-ce que tailler un tout petit peu pour éviter de forcer sur notre port qui est déjà fragilisé ? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Donc là, avec de l'alcool ISO, pour ne pas qu'au premier débranchement, ça casse. Déjà, je vais voir. Pourquoi il y a un scotch noir, là ? What ? C'est chou, ça. Non, il n'y a pas besoin. Non, il n'y a pas besoin, en vrai. Peut-être que là, avec l'alcool ISO, ça allait. On verra bien si ça serait à ras, justement, ça sera notre stress test. On va remonter, on va retester et on voit ce que ça donne, OK ? Vous savez quoi ? Changement d'objectif. Ça me fait plaisir. Attendez, 2022 plutôt, qualité. Attention. Change les objectifs. Voilà, non. Mais ouais, du coup, l'objectif à la fin, il est costaud. Mais c'est... Bon, déjà, de base, de base, il a une bonne taille, de là à de là. Mais en plus de ça, je rajoute les deux bagues macro qui sont là, forcément. Forcément. Mais Sony, en plus de ça, parce que du coup, cet objectif-là, je l'ai payé, ouais, peut-être une centaine d'euros, plus 20 balles d'objectif macro, tu vois. En même pas 30 minutes, t'as vu ça ? T'as vu ça ? Et en fait, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'avec Sony, ça, du coup, tu payes une centaine d'euros, c'est un objectif, alors pas neuf, enfin d'occasion, mais c'est un objectif, comme c'est un truc qui est fourni de base avec les Sony à 6000 et qu'on sort, bah, du coup, ils sont pas si chers. Ils sont pas si chers. Ah bah. Aria, tu connais. Tu connais les objectifs. Oups, pardon. Comment elle va ? Hop là. Et alors, c'est pas les meilleurs, mais dans mon cas, comme c'est pas pour de la photo, mais pour du streaming à caractère, à caractère Twitch, il y a vraiment pas besoin de se prendre la tête. Est-ce qu'il y a des soudures qui ont sauté au niveau de... Non, non, ça a l'air pas mal, hein. Voilà, la puce d'origine est... Je suis curieux de voir à quoi elle ressemble. Ça va ? Ils ont l'air tout légers, les objectifs, quand tu les tiens. Ah oui, ils sont légers, hein. Oh, cette puce. Tu sens qu'elle est pas toute jeune, hein. Mais, ouais, je veux bien croire que les tiens sont costauds. Mais je suis vraiment content, en vrai, d'avoir investi dans... dans du Sony, en fait. Dans du A6000 et dans du... du A5000. Je trouve qu'ils sont vraiment bien. C'est un bon choix de base. C'est le Vink, d'ailleurs. C'est le bon Vink qui est présent, Mr. Vink, qui est présent dans le chat, qui me les avait conseillés à la toute base. Et en regardant des streams d'autres personnes, je savais que le A6000 était bien... fonctionnait bien pour Twitch et OBS. Du coup, j'étais assez content. J'avais, en plus de ça, j'étais sûr que ça allait fonctionner, donc... J'avoue. Bon, ça, on l'échangera tout à l'heure, parce que ça me paraît chelou, hein. J'avais conseillé, j'ai pu ressortir demain un vieux casque Bose qui ne marchait plus. Allez ! Bien joué ! C'est bon, ça. Le casque Bose, en plus, je t'avoue, ça vaut le coup de le réanimer, quoi. C'est pas... Tu vois, tu ne réanimes pas un vieux casque tout pourri. Bien joué. De fil de puissage GPS 2, un vrai plat de spaghettis. Oui ! Alors, on a de la chance, c'est que sur les nouveaux modes, nouveaux, les derniers du moins, les modes Bose 5-0, ça s'est un peu amélioré. Dans le sens où tu as un peu moins de vis. Mais non, ça ne va pas dans ce sens-là, je suis con. Il y avait des vis par en dessous, quoi. Voilà. Mais voilà, le puissage de PS2, ce n'est pas le plus simple. Les plus pesés avec des câbles dans tous les sens. Oui ! Même celui que j'ai à poser, il y a peut-être un ou deux fils en moins, mais il y en a toujours autant. Il y en a toujours autant. Une fois de plus, c'est un vote PS2 si elle ne s'allume pas du tout, aucun signe de vie. ici, il y a un gros fusible. Commencer par lui. Par le tester. Voir si sa vie, c'est de la merde. Je ne vais pas remettre toutes les vis pour juste tester la machine. Je ne vais pas remettre toutes les vistes. Si je veux voir si elle fonctionne bien quand même. le nettoyer en contact, c'est vraiment le truc que je conseille à tout le monde. là, je ne sais pas pourquoi il y a un morceau de chatterton. Je ne sais pas pourquoi. la musique des fois m'énerve. Voilà, son c'est bien. 15%, je ne suis pas sûr qu'il y a du remontant ma petite tablette là. Pourtant, tu vois, j'ai téléchargé la vidéo sur YouTube de 2 heures de feu. Tu vois ? Mais je l'ai converti, je l'ai téléchargé en 720p. Je me suis dit comme ça, la tablette, elle ne va pas décéder. Ça reste qu'une Galaxy Tab 3. Il ne faut pas trop en demander non plus. Donc, un seul côté marche. J'ai tenté, mais aucun effet. Ah, peut-être que là, c'est plus un des fils. Parce que les fils passent dans l'arceau et à force, je ne sais pas si c'est un casque qui se plie, qui se déplie, qui bouge ou autre. Eh bien, souvent, les fils lâchent avec le temps. C'est une chose qui arrive. Là, peu importe la marque du casque. Alors, on va rebrancher ça. On remonte tout ça. On remet la pile. On va rebrancher Los Ventilos. Petit jeu depuis pendant deux ans et il ne marchait plus un peu dessus de la qualité du boss du coup. Je suis content de cette petite réparation un peu nul. Ce n'est pas non plus un truc de ouf. Je suis quand même content. Quoi ? Je ne suis même pas sûr que ce soit en silo d'origine. Je ne suis même pas sûr. Autour, c'est pas mal aussi dans le contact. Tout à fait. De toute façon, tu regardes sur la boîte. Ça, c'est les connectiques d'autoradio de voiture. Ce n'est pas autre chose. On remet toutes nos petites vis et on va voir ce que ça donne. OK. On va remettre ça. Sinon, ça va être compliqué de l'allumer. Et on a lu. Fichizo, c'est ça. Je ne sais pas si Bose, c'est comme tu payes beaucoup la marque. C'est qui ? J'allais comparer méchamment et lâchement à Beats. Vous savez, les Beats by Dr. Dre. Quel enfer, ça. Cette marque, tu achètes vraiment de la merde quand tu achètes un Beats. même des contrefaçons sont de meilleure qualité que les Beats. C'est fou quand même. C'est tellement le sang. Ah oui, non mais Bose, je suis d'accord dans le fait que c'est bien mais je suppose que c'est un peu comme tout ce qu'on achète sur Internet. Ici, on est bon. Et ensuite, on va tester tout ça. Voilà. Vendu par Apple. Ah oui. Au casque de sonnus, je ne pourrais plus remplacer la Bose. Ah ouais, Sony mieux ? Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Après, moi, je sais que c'est des casques qui valent quand même un certain prix. Je n'ai jamais franchi le pas de payer cher mes casques audio. J'allume. J'allais dire, il ne tourne pas. Si, c'est bon. Il tourne au bout d'un moment. Il ne tourne pas direct mais il tourne seulement après. On est bon. Le ventilo tourne. Jeux. Alors, comme d'hab, un juego de PS1. Donc, driver. Et on va prendre un vice city. Just here, my friend. Et on va voir que ça... S'il arrive à lancer les deux, on a gagné Internet. Ah, mais ça ne marche toujours pas. Pourquoi mon TTS, il ne marche plus ? Pourquoi il ne marche plus ? J'ai envie de chialer. Je vous le dis, j'ai envie de chialer. Je vais désactiver la truc. Et comment il va le rétro-edrum ? Ça ne vaut pas mes haut-parleurs block punt de mon autoradio alpine. bien sûr. Bien sûr. Je suis d'accord avec ça. Quitte pas toi. Ouais, non. Je vais me le noter. Je vais me le noter directement. Sinon, je vais oublier de le faire après le live. Kit. HS. Des fois, il faut juste réfléchir le truc. Ou peut-être qu'on en a trop dépensé. Je recommande les gardos, les casques en lui-même et pas ouf, mais la qualité du son est top. Et d'ailleurs, un rétro-edrum qui vient de se pointer, n'hésitez pas une seule seconde à aller voir ce qu'il fait sur sa chaîne, bien sûr. C'est vraiment la qualité. Ça fait des réparations. Il a réagi sur une PC Engine. Mais bien entendu, trop facile. Il a réussi à la faire marcher d'y arrête. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, bien sûr. Donc là, ça va le lancer. C'est marrant, PS2 pucé, mais malgré tout, vous avez vu, il n'y a rien. Il n'y a rien de... Il n'y a pas d'affichage mode beau, il n'y a rien. Ça régale comme toujours autant, oui. Elle a quoi cette PS2 alors ? Alors, elle avait le ventilo qui était... Le connecteur ventilo qui était arraché et donc du coup, ressoudé. Donc, on vient de le ressouder. Impeccable et il tient bien. Je suis assez content de ma petite réparation rapide. Et on a elle est pucée. Alors, la lentille a des défauts et elle est pucée. Il faut qu'on voit s'il ne va pas. PC Engine, eh oui. J'aime trop en plus la petite que tu as fait là. Cette petite taille de PC Engine, elle est vraiment insane. J'aime beaucoup trop. J'avoue avoir la Duo R mais je préfère avoir une petite... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a une puce à l'intérieur. Et les puces PS2, c'est un délire. C'est un délire. Marc réputé, tu as Audio Technica, oui. AKG, oui. Sennheiser, oui. Bien sûr. Bien sûr. Elle est pucée et elle permet en fait de lire les jeux gravés. Elle permet normalement de lire les jeux d'autres zones également. On va tester ça juste après. Je voulais juste m'assurer que tout est bon de ce côté-là. Putain, le ventileur, il marche bien et tout. Et je suis vraiment content de ma petite réparation futile. Rapide, efficace. Donc PS1, ça marche. Mais on sait que la PS2, ça peut nous jouer des tours. Je l'éteins. Je remets le capot et on va tester Unruégo. PS2. Vous savez, comme je parle bien espagnol. Cette insulte aux espagnols, c'est terrible. Hop ! Je mets mon jeu. Je n'ai rien au bout. C'est pour ça qu'on ne savait jamais si la console était pussée ou pas. Ah, d'accord. Parce que là, mot de beau, ça s'affiche. Oh là. Qui frotte ? What ? Ah, c'est le frein. Je vais reset. Ah ouais, non. Le PS2, il... Ah non, je n'ai rien dit. Qui ray, il a essayé du DVD. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, si Sarah, il mangeait. En plus, si Sarah, il mangeait à Vice City, je suis obligé d'enterrer la console dans le jardin. C'est terrible. Non, c'est pas grave. Voilà pourquoi elle est pliquée. Tout à fait. On va lui remettre un petit coup de... Bah, marche très bien ta console, en vrai, là. La console que du côté gauche ou ça vient de moi ? Non, ça ne vient pas de toi. Il y a le côté droit qui est un peu moins fort. Alors, attends. Elle n'est pas contente. J'aimerais bien réussir à faire tourner le jeu pour m'assurer que la lentille va bien. Donc, on va remettre deux, trois vis. Notamment ici. Les vis du lecteur. Bah, tu ne veux pas switcher ou tu veux un tuto, là ? Eh bien. Ouach alors, binaris ! Comment il va ? Comment il va le Bibi-Nada Riris ? En tout cas, ta lentille a l'air de faire le taf, Higbaré-San. Par intermittents sur les jeux PS2 originaux et ou gravés. Ah bon ? De toute façon, ça va être simple. On va faire un test. On va jouer à Vice City qui est le meilleur moyen, je trouve, de tester une lentille de PS2. C'est une lentille de PS2. C'est une lentille de PS2. N'hésitez pas à un jeune Jean, si vous voulez voir Binaris, qu'il arrive normalement, si je dis pas de bêtises, mercredi. C'est l'électronique, c'est son métier, c'est la qualité. Vraiment, allez voir ce qu'il fait. Allez voir, c'est vraiment cool. C'est tout de suite mieux quand le révecteur est fixé. Impeccable AI. Je rallume. Je vais mettre ma carte mémoire et il faut que j'y branche aussi une brannette. Tiens, on va essayer celle-ci pour changer. Bouton analogique bug nul. Du coup, ça, j'ai diagnostiqué quoi ? Rien. Elle a l'air bien celle-là. Je crois qu'elle va être pire. Je ne sais pas d'où elle vient celle-là. Je ne sais même pas si elle a un menu service. Ah ouais, tu mettrais une pièce sur le fait que la puce est un problème. Plastique sur la console, tu as vu ça ? C'est beau. C'est rare. Alors malheureusement, ah non, même là où c'est décollé, elle est en bon état. C'est vraiment le petit moment satisfaisant quand tu décolles, ces trucs-là. Tu ne veux pas ? Mais qui laisse le film à laisser le film plastique comme ça ? Après, on va quand même s'occuper de la lentille, de la puce. C'est ton souhait, on va installer une mode beau. En plus, j'ai reçu mes nouvelles modes beau, donc c'est parfait. Qu'est-ce qu'il va plus sur celle-là ? Je ne sais pas. Je ne trouve qu'il n'y a rien qui va. Il y a L1 et R1. C'est un peu de la merde. Ok, on va voir s'il a fait le taf. Notre petite lentille. Ceux qui laissent le corner, Nvidia, écran G5 sur leur LCD pendant six mois, le truc qui cache une partie de l'image. Ça, ça avec Emporia, c'est le kink. C'est vraiment le truc. Première chose que je fais, quand j'ai reçu le DEL, vous l'avez vu de toute façon, une fois qu'il ne fonctionnait, paf, on dégage toutes les étiquettes possibles et inimaginables. C'est mort, ça dégage. Je ne vais pas ça. Après, je suis quand même team. Ce genre de film, je suis quand même team à les laisser un petit moment avant de les enlever. Ça dépend quoi ? Après, ça dépend quoi ? Ah, le Monsieur Papa qui est là. On l'a invoqué. Comment il va ? Comment il va, Monsieur Papa ? Ok. Alors, on va tester notre lentille pour être sûr. J'espère que la manette va me permettre de le faire, en tout cas. Tout serait dit. Ok. pour trouver une place pour tester le petit K1 K1 dans sa classe. Aïe, 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 aïe. La manette est un peu cassée. Donc, joystick et L1, R2, 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 L2. Écoute, aujourd'hui, tu vois, on s'occupe de ces PS2 qui a des petits soucis, qui avait un petit souci de ventilation qu'on a quand même. Je suis, eh, quand même, la ventilation, on l'a bien réparé. Oh oui, oh ! Pour un lundi matin, sans prévenir comme ça, bim, 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 Hs, L, plus R. Je commence à avoir pas mal de manettes PS1, PS2, à avoir les joysticks à remplacer. Je pense que je vais acheter des lots de joysticks. Après, ce qui est chiant sur les manettes de PS2, notamment, c'est que des fois, c'est la nappe qui ne va pas. Et ça, j'avoue, c'est chiant, par contre. Chat ! Ouh ! Je ne trouvais pas que je chante vachement bien. Là, pareil, joystick HS. Et là, joystick HS. Allez, hop ! Un lot de 5 joysticks, et on se fera une petite tournée. C'est moi qui régale. Par contre, il me faut une manette de PlayStation. Ça, c'est une manette de PlayStation 2, mais elle a le bouton X qui est claqué au sol. Oh, la peine, c'était un fête qui est là ! Comment il va se dis ? Il a passé un bon week-end. Et bon courage à ceux qui doivent aller se tester, se faire tester, etc. Annuler. J'ai le bouton X, frère. Start. Reprendre. Super, ça marche bien. Quelqu'un aura un marteau burin, s'il vous plaît. Putain, mais ne me dis pas que je vais devoir redémarrer la console. Oh là là, je dis pep ! C'est vraiment les coordonnées les plus mal chaussées. On va s'arrêter aujourd'hui. Ah, c'est bon ! Non, ne me dis pas les choses, s'il te plaît. Ah oui, d'accord. Mais arrête d'aller dans le menu, je t'ai rien demandé. Voilà. Ok, j'aimerais bien juste aller me promener. Je vous remercie. Ah, mais il n'y a aucune touche qui marche, en fait. Ok, donc celle-ci, ça y est, c'est mort. C'est la nappe complète qui est décédée. Allez, salut ! J'en ai marre. Jpep. J'ai vraiment aucune manette de PS2 qui marche bien, c'est terrible. Alors que pourtant, j'ai plein de manettes HS qui me permettraient notamment de les repaire. Mais qu'est-ce que vous voulez ? J'aime me plaindre. Si je les répare, il va se plaindre. Je vais me plaindre de quoi, lui ? Ah, il marche bien, en fait. Ma vie est géniale. Là, je peux me plaindre. Il y a même coup de se plaindre. Faites des dons, il faut que je m'achète des manettes. Ah oui, ça, c'est une bonne excuse, ça. Faites des dons, il faut que je m'achète des manettes. Ça, c'est la manette préférée, par contre. Voilà, on est bien. Ok, on va aller faire un tour. Il nous a bien entendu. Et on va voir si la lentille, elle fonctionne bien ou pas. Hop là. Déjà, vous avez vu, elle lance les jeux PS2 du premier coup, les jeux PS1 du premier coup, et ça, c'est quand même bon signe. Valley City, visiblement, ça a l'air quand même de bien marcher. Je tiens à rappeler qu'on reste sur PS2 avec les débits du lecteur de PS2, etc. Ça a l'air pas pire, hein ? Ça a l'air pas pire. Tiens, on va venir. Il est cool, ce portage, je l'ai fait par Nintendo. PS2, c'est pas la meilleure version. Meilleure version, bon, c'est un SPC, comme d'habitude. Mais sinon, Xbox, forcément. Xbox ! Ce qui est intéressant sur la PS2 et la PS2 Slim, la taille, et le fait qu'on ne puisse plus mettre de disque dur dedans. C'est toujours la taille qui compte, bien sûr, comme ça va. Là, on ne peut pas mettre de disque dur dans la PS2 Slim, ce qui est un petit peu dommage. Ok, ça me semble pas mal. La lentille me semble pas mal. Les textures chargent. Quand même assez rapidement, ils ne bloquent pas le jeu. Peut-être un coup de gras sur le lecteur, ça lui fera du bien. Mais sinon, j'ai quand même l'impression que... Pour un lecteur de PS2, ce n'est pas pire. Vraiment. Après, effectivement, peut-être que... C'est ce qu'on va faire. Comme dit, on va modifier, on va enlever cette puce. Et on va la remplacer. On va mettre une mode beau 5-0. Pour un petit C. Pour un petit C. Mais ça marche très bien. Pour la PS2, c'est très bien. Très, très bien. Ok. Cette puce non-name. Ouais, c'est bizarre. Après, potentiellement, c'est tous des puces non-name. C'est toutes des puces non-name. et c'est un don. Ouvrons. Switchons de source. Et on y va. C'est vrai. Nous sommes à deux sommes du porte-clés. D'ailleurs, j'ai les porte-clés envoyés. J'ai les postés. Ok. Eh bien, let's go. On enlève tout et on est bon. C'est une donne-même qui n'a pas de nom. Après, la mode beau. Ah si, il y a quand même écrit mode beau sur le... J'ai rien dit. J'avoue que toi, elle n'a pas de nom, ta puce, et elle ne dit rien au démarrage. Mais visiblement, c'était ce qui était fait à l'époque. À l'époque, tu avais ça. C'est que le monde aura changé. Ah oui, tu trouves une pute ça. Les kits de dev. Elle est chiante, elle a l'éclipse. C'est un. Voilà. On remet les coups de ça. Et on y va. Donc là, on enlève la puce et on en remet une. Bon, ça va, ça chauffe, mais sans plus. hop. Mais du coup, Ibarra et Sam, tu fais la collection des PS2. Ouais, non, ça, c'est une lentille qui a très clairement été remplacée parce qu'on voit que le... la pastille antistatique a été dessoudée. C'est pas mal. Donc, déjà, le chariot... Alors là, on va y aller mollo. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va tenir la base. Et hop, on décroche. Comme ça, ça ne bouge pas. Ça ne pose pas de problème. On n'est même pas obligé d'enlever le ventilo de... Ah si, peut-être. J'allais dire non, mais en fait, non, c'est soudé, c'est vissé avec le dessous. Les chats sont réveillés. Oh, les mignous ! Il y a de l'œil. Il y a de ça. Il y a de ça, le sale bête. Voilà. Ah non, je ne suis même pas obligé de l'enlever le ventilo. Je vais changer de playlist. Ça m'énerve, celle-là. m'énerve. Je vais juste aussi. Tac. Je vais désactiver kit comme ça ne marche pas. Voilà. Ça sera mieux. Ah, pas qu'il y a. Et je vais changer j'ai de playlist. Est-ce qu'on se mettra pas un petit peu de rack ? Ok. Alors. on va débrancher ça. Regardez. On va feinter. On enlève ça. On enlève ça. Et ensuite. Ah ouais, non. On va quand même enlever la lentille. On va quand même débrancher la lentille. Je pensais qu'on pouvait enlever le châssis du dessus, mais en fait, c'est vissé par en dessous. Ça va être plus chiant qu'autre chose. Et bon, c'est bon. De prise de venture interne de PS5 arraché ces derniers temps. Je vois que ça dans les vidéos de repas de PS5. Les gens sont pas soigneux. entre gens pas soigneux et quand même une fragilité. T'es censé pouvoir quand même tirer dessus. C'est que la soudure est quand même fragile. Ou les PCB sont fragiles. Je trouve. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi en tout cas. On t'aime et quitte. Promis, promis, il reviendra vite. Moi, je trouve quand même que que le connecteur, sur la PS4 aussi, sur les connecteurs d'alimentation, sur la PS4, ça arrive pas mal. La petite broche qui envoie le, je crois que c'est le 5 volts pour le stand-by, etc. Celle-ci est pas mal arrachée. La plus, oups. Donc, malheureusement, je me demande si c'est aussi pas une faiblesse de leur part. Maintenant qu'on est au courant, effectivement, on sait qu'il faut faire attention. Ça, oui. On enlève ça. On enlève ça. On viendra à remplacer ça. On va remplacer ça. Tiens, RetroDrum, toi qui es là, t'as déjà vu des pads plastifiés. Ils sont plastifiés. T'as déjà vu ça ou pas ? Ouais, j'avoue que c'est bien la première fois. Et comme c'est une console qui a déjà été montée, je me dis que c'est pas normal. Donc, nous, ce qui nous intéresse pour la PS2, j'ai H03264 qui est sa version, si je ne dis pas de bêtises, qui est écrite là aussi. Et on va essayer d'aller voir ça sur l'Internet et notamment chez le bon Quaid. qui va nous montrer comment la pucer. Quaid. Ah. Merde. Ah, voilà. Quaid.co. Salut, Scott. Donc, on a ça et nous, c'est une GH032. Donc, on va dans Guide, PS2, mode Chip, mode Beau. Ah. On descend. Donc, nous, c'est une 7004 et c'est une GH032. 032, 64. Est-ce que ça existe ? 032, 64. 032, 12, 032, 13. Là, c'est 035. Là, on a du 032, 32. Les numéros qui ne correspondent à rien, c'est terrible. Ok. Donc, de toute façon, c'est soit une V14 ou une V13. Je pencherai pour la V14. et là, en fait, il faut juste trouver la celle qui correspond le plus au niveau des images. Ah la vache, putain, il y a plein de... Oh non, mais quel enfer ! Ah ouais, donc là, on sent que c'était la fin de... Ils en avaient marre. Ils ont fait 45 versions différentes. Hop. Non, pas du tout. Ça. Voilà. On va venir enlever nos différents chatterton qui ne collent plus, visiblement. Alors, lui, à enlever, pareil, ça va être un enfer. Mais je crois d'avoir déjà vu un des comme ça. Ça me dit quelque chose sur Internet. C'est pas si mal fait. C'est pas bien fait, d'ailleurs. Les soudures sont solides, visiblement, ça n'a pas cassé. Et on voit notamment qu'on a donc tout ce qui est WAV. On a le 5V, on a le ground et après, on a d'autres pins disponibles. Alors ça, par contre, à démonté, ça va être un enfer. Oh là là. OK. Alors, on va essayer au moins de trouver la bonne version ça, ça va être moins facile. C'est pas très propre comme pause. J'ai vu bien. J'ai fait bien. J'ai fait bien. Tac, tac. Alors, j'essaie juste de trouver la bonne version. C'est pas celle-ci. C'est pas la dernière. C'est pas celle-ci non plus. C'est pas celle-ci non plus. Oui, non. C'est une V13, non ? Peut-être. V13 ou V14. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. OK. Donc là, je regardais les V14, je regardais V13. Ah, V13, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est une V13 directement. Tout à fait. Il n'y a rien d'autre à... V13, il n'y a qu'une version. C'est parfait. Et notamment, je le vois avec ça, ici, au niveau de... de cet endroit-là. On remarquera, vous voyez, il y a deux petits points, deux petits points ici, avec une longue piste. OK. Et on remarquera, du coup, que c'est à peu près similaire ici. Donc, c'est ça qu'on veut. Très bien. Donc, maintenant qu'on a la bonne version, on va venir défaire celle-ci. OK. Donc, je vais venir défaire celle-ci. Tout simplement, on vient enlever tous les fils. Donc, petit fer à souder. J'attends que ça chauffe. Voilà. Où est-ce qu'il s'est mis, le gars ? On va venir nettoyer aussi, je crois, parce que... Il y a du résidu. OK. Je crois que les chats se battent. Attendez. Qui se bat ? Et... Non. Ils sont chiants. Ils se battent tout le temps. Puisque tu la gardes. OK. Je la mettrai dans mon... Je ne sais pas ce que j'en ferai. C'est pas grave. Donc ça, pour lui, c'est le plus 5 volts ici. D'accord. D'accord. OK. Là, c'est un peu faiblard. Le point W n'est pas soudé. W, il est là. Tout... Si, si, il est soudé. Moi aussi, j'y ai écrit au début qu'il n'était pas soudé, mais en fait, s'il est soudé. OK. On va réutiliser les mêmes fils parce que ils ont l'air bien. Ils seront déjà la bonne taille, je pense. Ils sont déjà étamés. Ils ont l'air pas mal les fils, là. Hop. Je pense que c'était pas une pause si... Elle est pas mal, la pause. On va essayer de venir nettoyer un petit peu par contre parce qu'il y en a partout. ou... 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 Voilà. Je pense qu'il y en avait qui étaient soudés, mais... pas ouf. Je dis pas que je fais mieux, attention. C'est pas mal, c'est pas mal. Tout le monde est défait. Alors, il faut essayer maintenant d'enlever le chip sans tout casser. Bon, lui me fait chier à se casser la gueule tout le temps. Ok, ça va. Bon, il colle plus trop, mais ça va. Ah, pèque ! Je vais prendre ma tresse. On va venir nettoyer un petit peu là où il y avait eu des soudures. On se repiquera au même endroit, c'est pas trop trop grave, ça sera prêt à étamer. Mais je préfère quand même venir nettoyer pour l'été d'avoir des ponts. Alors là, c'est des plans de masse, forcément, ça se laisse pas trop faire. C'est moins qu'ils soient venus les chercher là. Ça ressemble à des plans de masse, mais vachement éclatés. Ok. Ok. C'est assez good. Alors ça, j'ai horreur quand ça fait ça. Quand c'est à 13, il reste. Alors je pense que c'était de l'étain sans plomb qui a été utilisé. C'est pas bien grave. Mais c'est un peu plus chiant à défaire. Voilà. Très bien. Ah oui, non, si j'avais un petit peu là-haut aussi. Et là, on va pouvoir regarder pour poser la nouvelle. Et on sera bien. 95 ou 98 ? Bah non, du coup, c'est en plomb. Mais nous, on va remettre du plomb, effectivement. Nous, on met toujours 98, bien sûr. Grand luxe ! Dans la R11, bien sûr. Ouais, c'est fou, quoi. Ça, on va le poser de côté. Et là, on va le poser. Je vais prendre un petit peu d'alcool ISO. Une petite lampée. On va voir un petit peu l'état du bestiaux. Mais on se sent pas trop mal. Ah, là, le mort. C'est beau, hein. Ok. Alors. Alors, ce qui est marrant... Qu'est-ce qu'il y a là, cette slim ? Là, on l'a un puce pour la repuce. Tout simplement. Ceci est une puce no name. Mais... On va lui mettre une petite mode beau 5.0. Ça me fait toujours rire. Il est... Alors, déjà, elles ont changé. Donc ça, c'est les toutes dernières que j'ai commandées. Et comme vous pouvez le voir, la puce est beaucoup plus petite qu'avant. Avant, elle était bien plus grande que ça. C'est assez étonnant. Donc, on va pouvoir la poser. Alors, il faut juste regarder où est-ce qu'on peut la poser. Et souvent, ils nous mettent... Sur le guide, le... L'explication de Quaid. Ils nous mettent des exemples de où les poser. Donc ça, c'est cool. On va aller voir ça. Eux, ils la posent en dessous. Ici. Ah ouais ? Ici ? Je pense que c'est une bonne idée, ça. Non, les gens la posent là, principalement. On va la reposer là, nous aussi. Ok. Bah ouais, on va la poser là. Très bien. J'ai, en plus de ça, du double face qui va bien. On ne sait pas si l'ancienne fonctionnait. Bah... Ah ouais, je savais que je n'ai même pas testé avec des jeux gravés et tout. Bah d'après son propriétaire, oui, elle fonctionnait. L'ancienne. Mais pas fiable. On va voir si c'est mieux avec une mode beau. Moi, j'aime bien changer le double face. Et mettre un plus épais. Celui-ci est vraiment trop fin. Chacun fait ce qu'il veut. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, nos prises. Donc, le courant, il vient de le chercher là. Visiblement. Donc, ils la mettent comme ça. Et comme ça, ça va ici. C'est pas mal. Ah, la vache à l'ancienne. Oh, ça nous rajoute pour cette histoire. Du bas, elle va pas à gauche aussi. C'est possible. Mais il faut bien... Je vais pas la mettre comme ça et comme ça. Sachant que la ligne du bas va plus en bas. Par là. Donc, ça va. Faut essayer de mettre au plus... C'est intéressant. Plus optimisé. En tous les cas, des fils, tu vas devoir en mettre. Hop. Comme ça. Et eux, ils le collent. Comme ceci. Et là, si je veux refermer. Et là, si je souffle. Là, on est bien. On est bien. Là, c'est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Hop. Donc là, on le plaque bien. Et puis, bah, let's go, quoi. Ah, c'est marrant. Ils ont mis deux. Regardez. Ils mettent deux. C'est pas bête, hein. Aussi, ce qu'ils ont fait. D'avoir mis deux fils. Pour le plus et le moins. À chaque fois, d'ailleurs. Enfin, je suis pas sûr que ça consomme tant que ça. De mettre des gros fils comme ça. J'en mets quand même parce que tout le monde le fait. Et je me dis que s'ils le font, c'est qu'il y a une raison. C'est que peut-être il y a eu un historique comme quoi quelqu'un un jour avait cramé la machine. Mais je me dis que c'est un peu overkill. Alors, on va rééchanger d'objectifs. Comme ça. On sera pas mal. Oups. J'ai oublié d'attendre qu'il se ferme totalement. J'ai été un peu quito rapide. Paralérique, c'est bon de chaîne. Non. Il est en panne. Je le répare. Aujourd'hui, il avait pas envie de se lever. Qui consomme au maximum 1 ampère, c'est overkill. Bah ouais, mais je comprends pas pourquoi tout le monde le fait. Donc là, je vais venir étamer toute ma puce. Ok. Infilrement, ça finit. Bah non, il n'y a pas de raison que ça bouge. Dans ce cas-là, il faut mettre du gros fil sur chacun des fils là, si c'est le truc. Si c'est ça la raison. Je pense qu'une fois, il y en a un qui l'a fait. Attendez, je vais baisser un peu la température. 380. J'ai pas envie de décoller les pattes non plus. Je me mets à 340 degrés. Voilà. La base 0,5 ampère, ça. Ouais. Tu la poses sur quoi ? Ah, sur le PCB, j'ai mis du double face. Et tu colles directement. L'avantage du double face, c'est que je peux quand même l'enlever. C'est pas glué. On pourrait le gluer. Grosse glussarasse. Ça, c'est bon, ça. C'est faux. Aux US, ils aiment bien faire ça. Ils mettent tous les fils. Donc, les petits fils comme on a vu là, comme ça. Tous les fils comme ça. Et après, ils les gluent entre eux. Ouais, que je regarde d'ailleurs. Attendez. On va regarder vite fait. Sur RS, mon fils, combien il supporte ? 801, 50, 66. Je suis pratiquement sûr qu'un seul petit fil, ça suffit quoi. RS. RS, le sang, c'est trop bien. Eh bien, là, toi, Pierrot. Merci pour ton photo. Une face métallique pour adhérer. Oui. Je vais scotcher au double face. Je vais faire sur la carte mère pour que ça fasse un chemin propre. Ah, c'est pas bête, ça aussi. Ne s'accroche pas à cette manière. Ça roule aussi. Ça roule dessus. Question. Ah, sûrement. Est-ce que le teint reste bien sur les petits carrés ? Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Très bonne question, c'est vrai. Ça va, c'est vrai. Épargne sur la carte. C'est pas une question. Ah non, pas du tout. Un fil suffit de large. Ah ouais ? Alors, attends. Je tape ma 801, 50, 66. Est-ce que, à votre avis, je vais trouver ? Il est... Ah, il est fort ! Ah, j'ai envie de chier avec moi, il est fort. C'est bon, il est bon. 300 volts. Boum. Fais voir. Comment on peut voir ? C'est pas dans le datasheet, ça ? Oh non. Pwaditsu. Dans ce cas-là, c'est plus guide de section des câbles. Et nous, c'est du... C'est du... 30 AWG, donc 0,025 mm. 30 AWG. C'est le de même ? Non. Est-ce que je peux le voir ? Vraiment, il y a un tableau. Je me souviens de ce tableau. Ah, regarde-le. 25. Ah, non, ça nous le dit, là. D'accord. UTP, FTP, machin. Tout ça, tout ça, tout ça. C'est là qu'on va regarder. Comment il se dépend de la longueur du fil ? Ah. Oyez ? Là. 30 AWG. Merde. C'est pas ça. Je vais pas trouver ce que je veux. Mais normalement, il n'y avait pas un tableau qui te disait globalement... Parce que là, les 300 volts, c'est surtout lié au blindage, si je dis pas de bêtises. Et que genre, à plus de 300 volts, ce n'est plus un isolant, c'est ça ? C'est 500 mA. Google me dit 850. Donc, on est bien, alors. Un seul, ça suffit. Ça, c'est la puce d'alimentation. Voilà, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de mettre fin à cette histoire d'utiliser des gros fils pour ça. Moi, je pense que c'était un argument à l'époque pour dire, « Eh, regarde, nous, on met du gros fil. Viens chez nous. » Ça, ça doit être la puce d'alimentation. Non. C'est une pouillard, en plus. Yes, I. Elle a gagné plus de 1. Oh là là, putain, je deviens bon, hein ? Eh, attends, là, bonhomme. Attends, bonhomme, je deviens bon. Ah. Ah non, c'est pas du tout une... Ça consomme quoi, ça ? Du coup, parce que c'est lui qui prend directement le 3-3 dans la gueule. C'est marrant, ça. On peut voir ce que ça consomme, cette petite bête-là. C'est marrant, c'est lui qui prend directement la lime dans les dents. Ça consomme quoi, ça ? 5 mA. En output. Tu connais la console du mode ? Non. Qu'il est fini, si les oeufs longs est suffisant ou à l'ampérage. Les deux, ni l'un ni l'autre. Biffé la mousse inutile. Je vais me marquer. Je vois que c'est la date du mémoire. Il y a un gros campidonchol ? Je ne l'ai pas vu, le campidonchol. C'est Mister Badest, c'est comment tu vas ? 5 mA. Il y a marqué Output. Ce n'est pas Input, normalement, qu'on est censé avoir. Ah, alors attends, tiens, regarde ça, regarde, ça va dire. On a... Là, je n'ai pas envie de me prendre la tête à lire chacun. On voit du UA, donc micro, ou... Je ne sais plus. Ça tient largement, en fait. Mais pourquoi tout le monde met du gros fil, alors ? Bon, bref. Je ne vais pas me prendre la tête. Ce n'est pas que je ne vais pas me prendre la tête. C'est surtout que ça ne sert à rien de se prendre la tête pour ça. Tu as pas mal de conversions de puissance sur la carte. C'est pour ça qu'on récupère le 3-3. On va récupérer le fil juste ici. Oh, cool online, I9. Merci beaucoup. Troisième mois d'abonnement. Qui abrit des lots à Nîmes. Eh bien, bonjour. Merci beaucoup. Hop, ça, ça dégage. On va essayer un FPGA avec le code dans la puce Flash, soit un microcontrôleur. Ah oui. So. Donc ça, c'est une puce mémoire. Et so, c'est le FPGA. C'est ça qui fait la vie. Donc là, il y a écrit mot de beau. Et là, ça... Si je dis émule, je vais me faire taper. Parce que ça va être assez long, ça. Parce que pour mon 5 volts, mon ground et mon 3-3, j'ai besoin d'aller pour le... Là. C'est ça. Là, j'ai le 3 volts. Il doit aller de là à de là. C'est trop petit. Et lui, est-ce qu'il est plus mieux ou pas ? Lui, il est plus mieux. Parfait. Tu es arrivé à dire la ref. Bon, ça, c'est là. Là, le plus, c'est effacé au laser. Voilà, comme d'hab. À chaque fois, il les efface au laser. C'est pas cool. Pas cool. C'est pas sympa, ça. Nous, on est là. On donne les sources. On donne les refs. J'ai jamais vu de site qui te permet de faire toi-même quelqu'un qui te pond un tuto pour faire toi-même tes mots de beau. ... Ça devrait être lisible si je crache dessus. Attends. Peut-être qu'on peut enlever la gravure laser à l'alcool ISO, non ? Non, ça marche pas comme ça. Ah, ils sont forts. Non, non, ils sont très, très forts. Alors, c'est là qu'on va. Sinon, ça va, l'éteint ? Tu veux pas ? Non ? On va aller au 3-3. C'est normal. Pas vu, j'étais au WC. Alors, merci pour ce détail. Mais effectivement, oui, c'est normal. Tout le monde la pose la question. Et vous faites bien de la poser. Allez, on accroche. Voilà. Impeccable. Et ensuite, on a le 3-3 qui est ici. Voilà. Directement sur le Kappa. Alors, si je relis... Ah non, c'est normal. J'allais dire, si je relis ça et ça. Mais oui, non, en fait, c'est bon. C'est l'autre. Nos condos qui sont reliés au ground. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. N'ayez crainte. Everything is under control. Je suis juste un professionnel. Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est un business ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ça file rouge. Oh, putain. Oh, putain. Hop. Hop. ben voilà en plus de ça c'est du fil encore plus épais que le mien sans se dire là ça envoie du fond on va mettre pareil parce que les fils rouges c'est les plus et c'est les moins oh bon ça va en plus une PS2 ça ne peut qu'aller je vais réduire le bout ça recommence j'arrive excuse bot pas de violence jeunes gens pas de violence voyons 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 j'en prends un pour battre l'autre attention vous avez vu je refais les expressions et ça c'est beau ça que c'est bien soudé ça et ça c'est solide ça ça on aime bien sûr il faut le prendre au même endroit pourquoi pourquoi bibi nana riris ça je me demande c'était quoi là je sais pas pourquoi il était venu se repiquer ici c'est pareil c'est des grounds on dirait deux grounds je sais pas pourquoi il est allé ici ok donc j'ai commencé par ces deux là on a risette qui est là qui doit aller par là mais comme on est des jambons on va directement commencer par les plus chiants moi j'aime bien commencer par les plus chiants comme ça si je suis découragé après je me dis ça va j'ai le moins chiant à faire après et pour moi les plus chiants c'est les points alternatifs c'est A B G H I qui sont chiants et A B G H I sont là sur le côté où ça ? où ça ? où ça ? où ça ? il marche bien hein Passion for You ça derrière là je pensais presque qu'on allait avoir des petits extraits du film mais pas du tout de retour suivre le courant d'aller donc le fil doit peut-être côte à côte également d'accord et bah c'est pas mal en tout cas j'aime B donc on doit venir se souder par ici notre B G H I ok donc moi je prends les points alternatifs je trouve ça plus simple c'est ça c'est ça et on a A qui est là impeccable alors donc B G H I c'est par là est-ce qu'on prend leur fil à E ? il avait l'air pas mal leur fil et en plus de ça ils sont déjà étamés moi j'aime bien quand c'est déjà étamé je pense que je vais en réutiliser quelques-uns mais pas tous sur leur fil vous avez vu même tout à l'heure à 380 ils se rétractaient pas trop quand on reste ils sont pas si pires bon là ça fait une boucle alors moi je vous conseille quand même quand vous faites ce genre de soudure vous êtes en mode ah fait chier et tout c'est chiant commencez par les plus durs parce que vous savez que plus vous allez avancer plus ce sera simple ça c'est bien après ce n'est que mon conseil et c'est comme ça que je fais faites comme vous voulez vous connaissez mieux que les autres et c'est comme ça je vais faire autrement je vais essayer de faire en sorte qu'il soit directement incliné dans le bon sens ce sera plus simple il est chiant depuis peu mon câble de fer à souder là il est relou donc là on fait H oh non le pad il s'est arraché c'est bien ce que je pense le pad s'est arraché donc H on va devoir aller le récupérer directement sur la puce très bien ça devait arriver c'est pas grave c'est pas grave moi je pourrais tous je pourrais tous les prendre aussi sur la puce avec un peu de flux ça se fait aussi le fil ne peut pas venir les interférences ah ok intéressant c'est aussi pour ça que je commence par eux parce que je sais qu'ils sont chiants et qu'ils peuvent présenter des difficultés voilà voilà donc ça c'est G G il va là avec elle c'est pas grave c'est pour ça c'est vain là des nudes et je le place il va y avoir beaucoup de concentration aujourd'hui je tiens à le dire je ne sais pas non plus ce qu'il y a de de plus simple voilà on a G qui est posé, c'est cool il faut toujours faire gasp avec les via ça peut sauter assez facilement il y a notre cas là il y en a un cas sauté du coup c'est pas bien grave mais il faut malgré tout faire attention donc on va les manipuler avec précaution on mettra du tape pour les sécuriser et puis voilà ça c'est I oh putain ouais hop là c'est nul oula oula la gaine est costaud c'est cool pour une fois je vais avoir une plutôt que d'avoir que des fils gris je vais avoir des fils jaunes aussi ça change un peu on se fait plaisir une petite couleur différente ça me fait penser là je vois Ouba qui balance les réseaux ça fait longtemps j'ai pas publié sur insta j'avoue j'ai tellement la flemme de poster sur insta et là on pose I ouais avec un peu de chance si je me mets comme ça vous voyez les deux c'est bon hop donc on a I on a B qui est là je vais remettre un rapport au déteint hop donc de B il faut que ça aille à B je vais la réduire un tout petit peu comme ça j'enlève le morceau qui cramait au bout je l'en dénude impeccable de mon imprimante résine ah merde t'as fait comment ah bah ça par exemple lequel de LCD le LCD de contrôle ou le LCD de à l'intérieur il devait être fragilisé le premier là qui s'est pété tout à l'heure là H parce que ceux là ils bougent pas trop depuis tout à l'heure le LCD pour les UV ah merde ça se remplace facilement ça comment t'as fait j'en ai croisé une sur le le bon coin avec justement le LCD de PT il a vendé 50 balles je me suis dit oh est-ce que ça vaut vraiment le coup ça doit coûter un rein de changer ces trucs là étant donné que c'est des des dalles avec une haute résolution trop petit impeccable j'avoue là ça fout le seum un petit peu bon courage en tout cas bon courage en tout cas là on va souder A qui est directement sur une résistance c'est cool et ça tient vous savez c'est pas dit que je fasse plus beau que ce qu'ils faisaient eux au final entre-temps on ouvre le coin sur la liste ça se remplace plutôt facilement oh bah ça va alors c'est cool c'est cool que je sois pas sûr que ça du bac résine était usé il y a un peu de résine qui est passé à travers et en voulant nettoyer la résine séchée bah j'ai du trop forcer et rip le LCD aïe aïe et bah une bonne façon de tout remplacer directement alors il y en a un là qui va être chiant à faire c'est H et H il va de là à genre par ici on va voir si mes styles sont assez affûtés pour ça ça c'est nickel c'est quoi la dernière fois qu'on a fait des petites soudures comme ça c'était aussi pour une PS2 je pense donc je dois me souder sur un des pins ici ok et H H H H H H H H H il serait donc pas là il serait soit je vais mettre un peu d'éteint de flux un poquito de flux je vais prendre mon éteint et il faut que je soude au bon endroit alors c'est ça qui est le plus compliqué donc on a ce pin là et on a 1 2 3 4 et là ça fait 1 2 3 4 ok 5 6 donc ça ferait 4 5 c'est ça c'est sur la photo ça a été arraché la partie qui est là elle est arrachée et il n'y a pas ce petit composant là donc ça j'ai des tout petits doutes sur le fait que ce soit pas là mais à côté et bienvenue à toi what c'est pour ton follow welcome moi j'ai en fait moi là j'ai moins ce qui ne me fait pas peur ce n'est pas la soudure qui me fait peur c'est de souder le mauvais pin parce qu'ils se ressemblent tous il n'y a pas un endroit où il y a écrit là c'est H mets toi bien tu vois ce que je veux dire donc I H j'ai c'est pas bête ça sort cet état mais c'est lequel le fil que je voulais mettre lui c'était pour lui si on va suivre ça devait être lui si je le souder il y va au moins au H non donc c'est lui hop tiens c'est lui tiens 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 Ça a l'air pas mal ça. Ça a l'air de tenir. Ok, c'est pas mal, j'en ai pris deux livraisons avant, fin du mois, c'est bon ça. C'est fou et les goûts ils font tellement de choses en vrai. Ils font des arduinos, ils font des imprimantes 3D. Le mec est chou, merci. Je vais vérifier tout ce que je viens de poser. Je me mets en bip. Et donc normalement, comme il y a plein de points alternatifs, je suis censé me retrouver comme il faut. C'est-à-dire, je m'explique. Évidemment, pour la voiture fait, mode patate, bon courage. C'est pour un bien, tu auras une belle auto. C'est une 206, certes, mais c'est une belle autocolle, c'est bien. Ah, c'est bon. Ah, je suis censé le retrouver là, c'est cool. Ensuite, on a I. C'est bon. On a H du coup, bah là. On ne vérifie qu'il n'y a pas de pont. On a G. Impeccable. Et on a B qui est un peu plus loin, tout seul. B qui est là. C'est bon. Impeccable. Impeccable. Bah alors, c'est qui le plus fort ? Oui, ça va, si je n'ai pas le droit de me vanter aussi. So, c'est trop petit. Peut-être devoir réutiliser mon fil à moi. C'est qu'après, je vais pouvoir réutiliser les jaunes ici. Ah, merci. Ah, merci pour les gg. C'est gentil. Ah, écoutez-moi ce son. De l'amour. Ça, c'est le son de l'amour, ça. Ça en fait des choses sur ce bureau, là. Allez, hop. Tout le monde, là. Ça dégage. Trop de trucs, ça me... Ça m'embête. Merci. Merci, 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 merci. Oh, vous savez, c'est rien, hein. Ah, ou trois, pas rien. Oh là là, qu'est-ce que j'aime être un connard. Ça, j'adore. J'adore. On prend mon fil. J'ai beaucoup joué à Forza ce week-end. C'est quoi vos jeux du moment, jeunes gens ? Forza Horizon 5, de mon côté, mais quel plaisir. Je pense très honnêtement que... Que personne ne peut me stopper. C'est pas ça sous les pattes. Oui. Tu souhaites bien, mais il ne faut pas chanter. Ah ! D'accord. Très bien. Ok. Je joue en plein acharnement assez tôt. Allez, ça fait des chronos, là-dessus. C'est bon, ça. Est-ce que, du coup, tu es le plus fort, mon bon ou bas ? Moi, je pense que tu es devenu le plus fort sur Assetto. C'est su. Je pense qu'il est assez tôt pour le dire, en tout cas. C'est marrant, quand même, non ? Ouais. Assetto, le jeu. C'est encore ça. C'est marrant, un peu. Non ? Allez ! À ne pas faire sur le tard. Bien vu. Bien vu, bien vu. Également, je prends. Je prends, je prends. Je prends. Et on est à follow sur ces super blagues. Bien vu. Également, à toi, Tite-moi. Tite-i-wan. Merci, Bordeaux-Valos. Donc, Y, c'est lui. C'est lui. Concentration. Chut. Chut. Ça, c'est la soudure à casser à mon pote. Eh oui. Ça, il y a une musique de Toto. Eh oui. Assetto Corsa. Également, ça marche. J'adore l'humour. Ça, c'est passé sous les pattes. Bien sûr que c'est légal. Attends. C'est de toute beauté, même. Get so. Get so. Oh, dis donc. Oh. C'est énorme, ça. Je suis jaloux de tes émotes. T'as eu ça où ? T'as eu ça où ? T'as eu ça où ? T'as eu ça. T'as eu ça. Ça vient. Ça vient. Ça vient. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est une technique que je fais à chaque fois, je n'ai jamais eu de soucis. Ça permet d'obtir un petit peu tout ça. Alors maintenant, on va faire la deuxième chose la plus reloue, c'est tous les fils qui viennent ici. Et ça, c'est relou, attention. Bald Engineer qui fait ça, qui fait des émotes comme ça, beaucoup trop stylés. Oh, visiblement, c'est un maker aussi. Il fait de l'électronique et tout. Ça a l'air d'être un anglis, un anglais. Fort intéressant. Oh, il a un oscilloscope. Vas-y, tu sais quoi, je vais follow. Je passerai à voir. Ça a l'air intéressant. Surtout quand on a des émotes résistances. Mais c'est peut-être pas bien, je ne sais pas. Chapeau. Alors, on va récupérer des fils et on va faire tous nos fils qui vont de l'eau à de l'eau. Vous voyez ? On est bon ? Let's gog. Ça va être un mode avec plein de couleurs. C'est beau, ça. On aura du jaune, du gris. C'est beau. Hop, 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 hop. Alors, on va venir étamer. Normalement, c'est déjà pré-étamé, étant donné que ça a déjà été soudé par ici. Mais on va aller regarder ça quand même. On a W qui est l'eau. Un des seuls qui n'est pas étamé, d'ailleurs. Et je pense que je vais étamer tous ses potes autour. Pas du tout, parce que je suis trop fort. Très bien. Vous avez vu le karma qui va approcher bientôt ? Qui va me dire atta-tata-tata. Attends, mais P, il n'était pas soudé au bon endroit, non ? Avant, non ? On a P, on a O. OK. P, O, on a N. On a M. Et ensuite, on passe en face. Ici. Par activer le karma. Oh non ! C'était pas ! Laisse-le tranquille. Oups. C'est bon. Je dis, pas d'école pour la petite. Allez, lourd ! T'es content ? Tu vas pouvoir tester ta Super 206 SW. Quoi qu'attends, c'est une SW ? Non, c'est pas une SW. Attends, je suis en train de faire des conneries. SW, c'est la Spur. Toi, c'est une Brick. 206 Brick. Bam ! N'oublie pas le W. W, il est low. Il est low. Des fois, je me dis, je me mettrais bien une petite lampe au bout du fer à soude. En vrai, c'est une bonne idée, ça. 206 SW. Doré, mais non. Bon, allez, la petite gold là-dessus. Attendez, je vais me le faire. Je vais me mettre un lampe. Fer à soude. Non, TS100, parce que nous, on est des thugs. Bam ! Je suis en forme aujourd'hui. Ok. C'est quand même mignon, Capus. Alors, on va commencer par en haut et ensuite, on va descendre. Donc, on a W en premier. W, t'es où ? W, qu'il est low. Il nous faut un petit fil. Là, il y a un petit fil qu'on va réduire, qu'on va redénuder. W, il va de low. À de low. À de là. Je crois que ce n'est pas doré qu'ils appellent ça, les constructeurs. Je sais que, par exemple, chez Renault, ils appellent ça bronze. Quand la voiture, elle est dorée. Chez Renault. Genre pour la Renault 21, la Renault 11 et tout. Ça bronze. Là, c'était écrit or. Ah, donc, c'est or alors. Une bien belle auto. J'étame un peu ça. Impeccable. Je le dis, etron bronze. C'est faux. Alors, ça, c'est un truc de ouf, ça. La fameuse etron. Ça va être une bonne idée, ça. On va me faire un mix E, tronc. Trop bonne idée, j'ai. Est-ce que ça a donné dans les autres langues ou pas ? Ouais, t'inquiète, c'est bon. T'es sûr ? Ouais, t'inquiète. Bah, on te fait confiance, ça. Et bienvenue à toi, TMKDK. Ah bah, du coup, oui. Bienvenue à toi, merci pour ton follow. Welcome. Ceux qui ont follow et qui ne peuvent pas parler, sachez que vous pourrez parler dans une heure. Voilà. Si vous n'avez pas votre compte vérifié, casse-la en tienne, vous pourrez parler dans une heure. Putain, bon, ça. Oh, dis donc. Hop là. Je ne sais pas pourquoi des fois je me prends la tête, mais voilà, ça me plaît. Je vais juste mettre un... Pour avoir une belle soudure. Ah, je tiens au peu de flux au flux. Oh, la belle soudure, c'est un fig de boule. Oh là là. Oh là là. J'adore. Il faut qu'il y ait un mal. Mais je sais, il est là, il est à la fenêtre. Je le vois, il se rapproche. Il se rapproche. Ce film, il y a 90. Attends, hé, Lyon. Ça prend les deux pattes. Je vais nettoyer, on va tester au... Sinon, je vais peut-être le décaler un tout petit peu. J'ai l'impression qu'il est un peu décalé vers le bas. Sans, je l'ai beau, ça. Où j'ai pas oublié ? Sinon, il a l'air un peu vers le bas. Comme quoi, ça sert à quelque chose de zoomer. Attention. J'ai rarement vu quelque chose de si parfait. Oui, je sais, je sais, je me vante beaucoup. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais si je ne le fais pas, qui va le faire ? Je vois le dors. Bon, je le répète, c'est tout dur. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. C'est bon. Les joueurs qui me commencent à voir ? On est d'accord. Quand même. Alors, on a R. Il y a R. Ah, mais c'est chiant. R, il est en bas. Vas-y, on va faire P. Vas-y, je vais faire P, là. Par le temps, il faudrait peut-être que je fasse Q, T. On va faire Q, T, U, V. R. Donc, tous ceux qui sont là. Ensuite, ceux qui sont à côté. Tout simplement. Q. Où qu'il est Q ? Le jour où il y a des IA qui viennent nous modérer sur Twitch, je suis mort. C'est sûr. Sûr et certain. Voilà. Il marche un peu. Ah, bah c'est cool. Je suis content. T'as réussi à installer Linux ou pas ? Où finalement, t'es passé sous Windows. Après, je me souviens, il marchait. Enfin, je me souviens. J'ai pas beaucoup joué avec, mais le peu de fois où j'ai joué avec, il faisait tourner les jeux quand même. Mon ancien HP, c'est Joachim qui l'a acheté. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Mais il veut pas dual boot. Ah bah, foin que ça. By the way, I use Arch. Oh ! Une histoire d'avoir, très bien. Moi, je suis en train de recoudre la semelle de ma charentaise. Tu veux pas faire mes chaussons, Simpson, là ? Faut que je l'étais, j'y sont... Je crois que j'ai plus de semelles en dessous. Franchement, c'est si beau. C'est si beau. Il a beau dessus. On va faire le thé. Fût un temps, puis c'est une PS2. Vous vous souvenez ou pas ? Quand j'étais jeune. Et sans skill, c'était tellement un enfer. J'ai l'impression, là, c'est la deuxième PS2. Ça se passe plutôt bien. Du coup, j'ai remis le Windows. Ça revient. Salut, Nono. Ça va, toi ? 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 Concentration, je ne parle plus. Attention. Ça ne me plaît pas. Sachant que c'est là en plus. T, c'est au-dessus. Jusqu'au lion. Ça, c'est bien un thé. Ouais, c'est bon. Bien dormi, j'ai s'en foutu. Qui est encore au lit, là, actuellement ? Qui est dans son pieu, là ? C'est celui-là qui me regarde depuis le lit. Ah, ben, attendez. U. T, on est bon. Et U. Je ne l'ai pas dénudé. Il a réussi de dénudier ton film, mais ce n'est pas grave, ça. Vous voulez qu'on le remplace ? On peut le remplacer. Vous savez quoi ? Ça me fait plaisir. C'est la maison qui régale. On le remplace. Il n'y a personne qui est au lit. Vous êtes des gens sérieux, dis donc. C'est beau. Tu as mis du flux pour ces soudures ? Non. Ça dépend. Quand j'insiste trop sur la soudure... Oh, ça n'a pas marché. Je mets du flux pour que la soudure, à la fin, elle brille et elle soit jolie. Une vieille webcam et micro. J'ai un entretien cet après-midi, mais je galère, je vous jure. Aïe. Aïe, 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 aïe. J'ai déjà du flux dans ma... Dans mon état. Je commence à faire des soudures comme les modèles ricains. Qu'on voit sur Tweet Tweet. Ah non, c'est pas là. Franchement, hein ? Disons. Placement en I-CAM, c'est une autre histoire, mais... C'est pas mal, hein ? C'est pas mal. Odel, ça va ? Bah écoute, il tourne très bien. Actuellement, je vous le dis depuis le DEL. Sans le creux à faire que j'ai fait, là, tiens. Ok. On continue. Hop, on réussit. Eh, vous avez vu, on recycle même les bouts de fil, hein ? C'est beau, hein ? On a dit quoi ? Et ça, c'est beau. Ça, ça me plaît. D'ailleurs, avec le smartphone, car là, c'est roule. Ouais. Je veux bien me croire. Je veux bien me croire. Je veux bien me croire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ma bonne dame ? J'accroche à une caravane cette soudure. Et je peux la tirer à 130 sur votre roue de sens de 15, Lucie. Une R11 à côté de la soudure pour voir la taille. Ah, une R11. Moi, je te mets ça, hein ? Là, voilà, une R11 à côté. Pour vous rendre compte un peu de la taille. Je vous pose une R11 dessus. C'est à peu près ça. C'est bon. C'est une vraie, hein ? La caronne aux 11, là. Ouais, si vous voulez une comparaison. On peut faire une comparaison pièce. Je crois que j'ai de la YouTube monnaie sur mon bureau. Attention, il y a de ça la Twitch monnaie. Il y en a qui pèsent. 20 centimes. Qu'est-ce que tu vas faire ? Voilà. C'est cadeau. Non, niniou ! Où je peux la mettre pour que ça ait un sens là ? C'est bien, là. Tu gagnes les sous comme la FDJ, tout à fait. Gratter un PCB. À la fin, ça peut te rapporter des sous, hein ? On est de Sam, tout ça. Mais c'est pour ça que du très bon éteint, ça fait la diff, hein ? Jeune Jean. C'est pas pour rien... Bon éteint, bon fil. Et bien, belle soudure. Tout simplement, c'est ça que j'ai envie de vous dire. On a quoi ? On a V. On a V puis R. Et salut Fabrice ! Salut tout le monde. Putain, la dernière fois, ma meuf a regardé Pearl Harbor. Et j'avais oublié que c'était Michael Bay qui avait fait ça. Et finalement, quand tu regardes le film, tu te dis... Ah oui ! C'est bien Michael Bay qui a fait ça. Ça pète de partout. Il y a du feu de partout. Il y a des explosions de partout. C'est parfait. Ça pense en perdant aussi. Oui. C'est quoi du bon éteint pour toi ? Bah, du coup, moi, c'est l'éteint de chez Loctite au plomb. Je n'ai pas trouvé de bon éteint sans plomb. Avec du flux également. Là, on prend son temps. Oh, c'est pas beau ça. Non, 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 non. C'est pas beau ça. Non, 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 non. Il y a aussi du fil pré-étamé, si il y en a qui ça intéresse. Ça coûte beaucoup plus cher. Mais c'est plus pratique. Pas de te. mais voilà la bonne attente du sud et voilà voilà tout à fait allez ce film par l'arbre ça va existir ah ouais tu crois ça a vraiment eu lieu ça non j'y crois pas moi je pense pas par l'arbre c'est une fiction ça reste un film d'amour tout simplement c'est une romance un pire l'arbre genre les américains se serait fait attaquer par les japonais non je crois pas je n'y crois que très peu vous savez j'ai été très fort en histoire en histoire en histoire parce que 3 était aussi ma note l'histoire et oui j'ai peut-être fait un peu court celui-là on va voir c'est sûr faut pas regarder c'est un peu tout à fait ça manque d'un peu d'éteint là j'étais trop occupé à jouer à la game boy ah je suis pas sûr d'avoir déjà fait les soudures aussi à aussi belle et solide je tiens le dire vraiment il nous reste les soudures à faire ici c'est à dire 4 soudures et il nous restera deux trois petites deux trois petits autres fils pas trop trop galère non ça va je mets spaghettis vu qu'ils sont jaunes ils sont jaunes des spaghettis c'est un peu l'effet que ça fait un effectivement tu veux win ou linux en bas tu sais je vois tim si tu me dis que le toshiba il ya juste à nettoyer à changer la patte thermique tu mets ce que tu veux tu as moi je m'en fous j'ai même fou l'os j'y toucherai pas tu n'as pas testé la chauffe bah après ça dépend mais sur linux doit y avoir autant de deux benchmarks que sur un que sur windows non ok ça c'est bon sur ces biais donc laisse le comme comme tu veux toi à la fin ah non la puce c'est juste un puçage la squalion son souci c'était d'avoir une ancienne puce et le ventilo défait à la base de la base le ventilo était dessoudé donc là on a ressoudé le ventilo déjà tout à l'heure et là on va on a un puce pour repuce et là on va on a un puce pour repuce j'avoue que michael bay pour les à pour les transformers il est quand même assez fort moi j'aime bien quand ça pète de partout bon après il en a peut-être fait un peu trop des transformers ça c'est notre histoire elle tourne bien derrière la petite baisse de l'un samedi elle a tourné toute la journée avec le jeu ps1 grand tourisme au c'est pas mal comme ça il y a la caméra qui tremble c'est plus le plan de travail qui tremble là j'avoue chafou j'ai regardé là un peu de d'urbex solide c'est ou pas ouais et je regarde hit the road en ce moment c'est rarement des ouf les mecs c'est vraiment des ouf c'est vraiment peur de rien la caméra parkinson ah bon c'est pile dessus on fait ça bien on fait ça bien hit the road les meilleurs ah d'accord c'est du flow c'est vraiment très très fort je les avais connus avec la vidéo de mamie twink je crois c'est dans les catacombes je sais plus et vraiment trop bien une puce justement non pas forcément parce qu'au final tu l'enlèves et il t'a du coup ça te montre un petit peu où tu dois déjà venir souder tu vois en vrai non ça va je trouve je pense que ça facilite même la chose toi tes pattes ils sont déjà étamés et tout donc en vrai non je trouve ça ça va ça va de ouf même peut-être remettre un peu de flux pour avoir des belles soudures je sais même pas où c'est je sais pas c'est quel genre de pays ça me tira du tout j'ai la construction de plein de mini châteaux ah ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose attendez je me repositionne un peu voilà ils ont fait faillite et c'est fait avec des matériaux arabes yes bah je vais pas vous mentir je suis vraiment satisfait ah s'il d'arrivile comment il va s'il d'arrivile pouvoir trouver sur sa chaîne ça fait du rétro ça fait du récent ça fait plein de petits lives de qualité et hier ça montait son pc si je ne m'abuse tu t'en es sorti ou pas ah plus capitalier merci d'être passé bon après-midi également franchement les gars là et les meufs on est archi bien on est vraiment très très bien vraiment j'ai vraiment été aussi satisfait de mes souvenirs je suis sur ma nouvelle config là ah le beau gosse et alors t'as quoi du coup dans le ventre t'as quoi comme config il y a le coin mais ils sont sans doute pas les seuls ah oui c'est possible le dernier rebex qu'on a fait avec ma copine on s'est fait choper par les par les les vigiles du coin j'avoue depuis on n'a pas refait bizarrement on n'avait rien trouvé de très intéressant ok donc on a fait tout ici on a fait pratiquement tout en bas il nous reste 3 fils à souder ça c'est cool avant ça on va tester on va tester nos pins oh bah j'ai pas besoin de toucher à quoi que ce soit hop multimètre je me mets en boîte je me mets en bipmètre en ce moment je baille beaucoup alors W en premier c'est lui on est bon il fait pas de bisous avec les copains c'est important on a R il y a R qui va genre qui va genre il va où R il va là vraiment bon là c'est l'un d'être des bons bons alternatifs ça ah non pas du tout R il va pas là c'est le seul qui n'y va pas justement R il va où si je regarde ça ah oui donc R non il va il va plus loin V par contre voilà V va bien là on a U ok qui fait pas de bisous avec les copains on a T à T c'est marrant ça comme quelqu'un qui serait à T on a Q impeccable on est pas malin il n'y a pas de pont c'est vraiment nickel enfin pour l'instant c'est pas mal Q on a P P c'est tout là-haut P qui s'en va loin on va juste vérifier qu'il n'y a pas de pont il n'y a pas de pont on a O qui est là il n'y a pas de pont non plus on a N il n'y a pas de pont et on a M pas de pont non plus c'est pas mal c'est pas mal ah la vache gros de compig alimentation de 650 80 plus or eh ben dis donc j'ai une brosse sur mon PC je vous dis des fois c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas stable on a qu'est-ce qu'on a de petite carte de l'Erasus tout va bien i7 12700K et boîte 32Go de DDR4 eh ben t'es bien t'es bien loti t'es bien loti t'as pas de carte graphique ou je la vois pas t'es bien loti ok donc on a fait donc ça je crois que c'est les pins du BIOS ceux-là RTX 2070 ah on est bien on est bien chez Silda ah là ça va envoyer du foin ça va envoyer du foin alors il nous reste S CX et RE donc on a CX et SX qui sont en haut et on a CE RE plutôt qui serait RESET qui serait en bas donc là je vais devoir utiliser mon fil à moi avec le lien Amazon partenaire d'Établis c'est vrai ça Silda mais non j'ai pas vérifié mais alors si c'est ça ça y est je suis riche c'est sûr merci beaucoup en tout cas c'est très gentil d'y avoir pensé à moi la moula hop alors on a SX et S et CX qui sont par là qui sont par là c'était quoi qui était soudé tu vois on se soude pas du tout aux mêmes endroits c'est pour ça que peut-être effectivement ça sera plus stable c'est peut-être qu'après ça a été revu les schémas ont été refaits etc par rapport à la puce qui était là alors on a besoin de se souder oh écoutez moi ce son là donc on a ça un petit condo et un emplacement de condo ici impeccable et on a ici mais là je crois qu'on était déjà saoulé tout à l'heure ou pas si c'est là oh là oh là malheureux 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 hop on va prendre la presse donc elle est ça a été instantané ça m'a fait maxi pont impeccable alors là alors là ce qui me fait un petit peu peur c'est qu'à la tresse tout se barre mais bon c'est good on a rattrapé le coup impeccable ah ouais toi c'était le compte ah oui oui je m'en souviens impeccable jamais revu il est parti il est bardi et plus jamais revu ouais c'est les choses qui arrivent et re-retro-drum quelle heure il est putain il est déjà 13h quoi c'est fou que le temps passe vite quand on s'amuse hop come to tell voilà est-ce que je vais avoir assez de fil pour aller jusqu'au bout et là oh j'ai vu un peu un peu court alors on va se mettre sur CX c'est pas grave un petit c'est bisouquet avec le monde manquant ça peut intéresser qu'il y ait un pour la réparer peut-être je la vends pour pièce je vois que tu as des soucis a bien établi les pastilles qui sont un peu oxydées ça va casser le fil ouais ça va mais je vois je vois tout à fait de quoi tu parles je vois tout à fait de quoi tu parles bah en vrai je trouve bah j'ai pas l'impression d'avoir de soucis quelconques aujourd'hui en vrai pour une fois justement je m'en sors bien en fait on sera assez long pour aller sur SX ah oui mais non parce que du coup alors attends si je me mets là oh si il y aura la marche si 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 je m'en sors bien ah le lot de mots qui est là tiens il y a de lus c'est Non, je ne vais pas être assez long, je pense. Ça ne sert à rien de forcer. Voilà. On l'enlève. Je vais me ressouder sur lui. Ce n'est pas bien grave. Hop. Voilà. Je vais remettre du flux au flux. Je suis dans une concentration. Quand je fais les PS2, c'est terrible. Je ne parle plus. Franchement, le flux, c'est un peu facile avec. C'est un peu le shit. On a CX, c'est bon. On fait SX. Et tout est bien. Tu finis bien. Si après, il nous reste reset. Donc, SX, tac, tac, et tac. Une fois de plus, je vous invite à faire plus long que plus court. Bouchi Tzarmé. Et le Bouchi Tzarmé. Les bonnes refs. On va étamer tout ça. On va étamer tout ça. Je suis un peu concentré, jeune Jean. Et j'ai qu'une hâte, c'est de tester si ça fonctionne. Donc là, celui-ci, je vais le passer là. Hop. SX, ici. Là, on fait le petit retour. Hop. Hop. Je ne sais pas ce qu'il dit. Là, pour le coup, on a de la chance. Elle se laisse plutôt faire, celle-ci. Il y en a quand même beaucoup de chance sur la PS2. C'est qu'avec les mots de beau, tous les schémas sont dispo. Il y a quand même une chance. Que quelqu'un se soit fait chier à tous les faire. Et à tous les regrouper au même endroit. Oui. Donc, c'est quoi ? Voilà. OK. 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 oui c'est vraiment gros défaut de se faire assouder c'est vraiment il se met de ce de cette de ce multimètre il aime trop se mettre en veille et on n'a pas le choix et ben on est pas mal hop de l'eau à de l'eau impeccable ok je vais tester avec le multimètre donc on a dit cx cxc la comme la voiture de citroën pour ceux qui ont la ref sx putain il se met en veille en plus con bon c'est l'air bien et on avait fait qui d'autre non c'est tout je crois j'ai pas la rèche la citroën cx vous avez pas tux une petite citroën fort sympa et on a risette et risette l'eau cx quelle hérésie ah ouais elle n'était pas bien c'est bien ça ouais c'est ça et donc on pose risette et bienvenue à toi j'ai raison écoute je n'ai aucun problème avec ça tu as raison tu as raison bienvenue à toi la citroën au pipeau voilà une voiture qu'elle est bien pour la conduire ah ouais c'était ça le slogan ou bah je le crois en citroën il a une deux chevaux donc je le crois forcément quoi qu'ils disent quoi qu'ils passent les hélices à l'élix sacré voiture il dit que c'était costaud attention par contre on n'était plus trop sur la citroën avec avec suspension hydraulique un intérieur chelou j'aime bien faire ça un des compteurs qui ressemble à rien mais les inconnus ah ouais c'était les inconnus ont fait une pub pour la cx ils ont fait un remplacement ou pas du tout pour la cx mais juste ils ont fait un truc comme ça pour des voitures donc là avec mon alcool iso hop je suis à mettre un petit coup partout ce sont les postes c'est trop on peut faire prendre feu l'alcool iso impec et ben on est bien il trouve nos pinots c'est un sketch des inconnus alors un con alors remplacement d'objectifs on va te remonter c'est hautement inflammable l'alcool iso oui je sais pas ça prend pas feu à 340 c'est vraiment tromperie enfin voilà alors moi je pensais que ça allait prendre feu tout péter un du tout je suis déçu ne faites pas ça chez vous s'il ya un logo de flamme sur le c'est quelle raison ils vont du brignet avec oliso à lui on y va une petite bourguignonne là pour ça fait longtemps je me suis pas fait une petite fond du bourguignonne quoi que bourguignonne ou un savoyard dans le tchat tata 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 il ya des vraies questions qui se posent l'arrivée à un moment là faut arrêter de sortir des conneries capons on va faire en sorte de tout tenir et on va tester j'ai mangé et j'ai déjà faim ah bah ça c'est terrible effectivement j'ai pas mangé et j'ai déjà faim aussi terrible histoire qui est la tienne hop et on en protège plein d'un coup il y avait à toi il y avait d'hybris tu viens d'où tu viens d'ivris marrant ça non il vous aimez l'humour vous êtes vraiment au bon endroit bien c'est pour le follo merci pour tous les paulons en tout cas ce matin de l'inflammation un abacé marrant c'est pile mon air chaud c'est un signe ça faut qu'on essaye c'est faux on va pas faire ça j'ai pas envie d'utiliser mon extincteur de compète là là mais j'ai des ciseaux je coupe à la pince coupante quoi j'ai envie de me frapper quand je fais des trucs comme ça attendez on va faire comme ça hop et ben aujourd'hui je me suis pas foutu de votre gueule j'ai fait des belles soudures c'est vraiment l'extincteur j'en ai deux vous voulez je vous montre mes beaux extincteurs tu veux voir mon bel extincteur je peux vous montrer mon bel extincteur si vous ça me fait plaisir regardez je vais vous montrer mon bonjour les extincteurs est rapide zapper comment il va c'est des mots tu t'as le mot sérieux quoi attention extincteur 1 il est là extincteur 2 il est là et lui il coûte 100 balles ça s'il est fait pour les batteries un pompier il m'a dit achète ça sinon tu vas mourir j'ai dit d'accord des pompiers je te crois et ouais on dirait pas comme ça mais le mec attention sécurité tout ça tout ça d'un centime mr win qui sort les extincteurs bien sûr on a des émotes extincteurs c'est vrai on les utilise pas assez alors ces émotes on a des très belles émotes c'est ça c'est cool avant on essaye on essaye j'ai même ma gourde pleine d'eau surtout quand tu bricoles de l'électricité d'électronique et tout vraiment très très bonne idée tout va bien ça on le garde pourquoi je ne sais pas à battre en revient là avec mon site ce tas de fils ah bah ça oui le mode ps2 c'est c'est un tas de fils puis il y a tellement de versions différentes que tu peux même pas te dire vas-y je fais une je fais un flex un pcb flex ou autre tu peux même pas il ya tellement de deux versions différentes de cette console de mart que ça ne sert à rien hop là il ya des commandes et des jambons même j'en mets même là voilà on a installé un au dessus de la tête actuelle avec les points de chaîne ça peut sauver des cheveux tu sais je vois pas de quoi tu parles je ne vois pas de quoi tu parles genre comme si je me serais cramé les cheveux une fois en live genre je pense qu'il tombe de stream c'est sûr prédiction à votre avis first try ou pas first try une minute de près de si un modo et au taquet d'altacos mais qu'il le dit qu'il le fasse ou se taise à jamais bien sûr c'est un modo petite prédiction le first try de la puce mot de beau c'est à dire on n'a plus besoin on n'a pas besoin de la redémonter pour des se remettre un fil remettre un machin ok on la redémontera dans tous les cas pour changer c'est pas de mais avant ça je veux savoir si ça marche ce que les pas de là ils me paraissent chaloulo se tait se tait à jamais là ils fonctionnent de base oui les soudures sont trop belles aussi ah bon ça me fait plaisir je rappelle qu'on a refait la soudures aussi du petit connecteur là ça se voit que c'est lundi si on avait fait ça genre un vendredi je pense les soudures ça aurait été des gros pâtés alors est-ce qu'on a des fils en dessous qui poserait problème est ce qu'on pince quelqu'un non non bah non je pense pas j'en ai bien pas l'impression c'est si on l'eau tous les points de peine je l'espère ah j'ai pas vu j'ai pas vu quelle était la côte comme mer mer la côte alors sous comme tout à l'heure on va remettre des petites licences là dessous déconne pas j'ai mis une erreur c'est pas possible c'est pas possible tim first try à le souké j'espère ne pas vous des peu de moudou là allez on verra plus tard pour faire une phrase qui est fort bien je sais plus si en dessous il y en a d'autres mais je crois bien que non si leur place est un petit peu comme ça doit fit bien comme il faut avec la la coque aussi j'ai pas trop envie de forcer sur le plastique du coup on déplace et on sert impeccable ça bah oui ma madame impeccable ok let's go hop là hop là euh non on va remettre dans la coque avant dans le bon sens l'eau et là ça fit bien c'est beau ça bah oui il suffit de réfléchir en fait mais c'est pour d'un simple abandon hop hop on remet les petites vis seulement une minute ouais le temps pour moi de remonter la console je vais quand même pas attendre c'est quand même bien le tournuis électrique hein ça en fait gagner du temps allez on remet pas plus de vis celle qu'on va remettre c'est celle du lecteur pour pouvoir bien refermer tout ça et puis on remet pas plus de vis et puis on remet pas plus de vis pas je chante super bien quand même peut-être me convertir en en twitch singer ouais il ya un truc à faire je pense qu'il ya un truc à faire sucre ananas up un pic un pic un pic et on remet le cas de visson c'est bon la bonne heure c'est bien ce que je pense karao cabri bien sûr bien sûr bien sûr désolé je suis un peu concentré j'avoue ça vous focus un chandre vraiment bien et bon ça c'est lundi tu en forme de 333 abonnés et dix mille trois cent cinquante neuf photos c'est bon ça ça tient bien et bah écoute c'est ma bonne dame c'est le mouna c'est le moment que vous attendez tous on va testouiller la machinasse mais avant ça il faut remettre le petit panneau de contrôle et l'eau il ya encore la lumière rouge c'est déjà bon signe moi actuellement je suis you you comme ça se trouve ce que j'ai fait bas mais c'est de la mais bah oui on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas mais 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 c'est le moment de tester il écrit matrix c'est bon signe normalement il va là va râler là normalement air à l'oeil oui je cherche mon bout de menu il n'est pas là il est où il n'est pas là voilà n'est pas content reset comme on fait déjà c'est ça voilà ensuite tu vois là tu mets auto tu start et tu reset hop rendez le bout de menu outil est le bout de menu c'est moi il ya plus de son pour y'a plus de son nul sur 20 attend c'est là qu'on va lancer la phase de test comme j'aime l'appeler leur faire le mec et on va prendre tous les jeux vidéo du monde entier tac 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 ça devrait faire la fête on sait sur la cuisse ou alors j'ai ce jeu vidéo là je vais la refermer mais sur moi ça va être chiant geste 1 et je vais juste la refermer monsieur c'est chiant en vrai enfin si dieu le veut c'est bon et à la douche on a le son nous ça va alors c'est que chez moi c'est bizarre d'ailleurs ah j'ai le son ça y est ça tourne pas il faut chaud de plaques j'ai pas envie de plaquer les ça tourne silence ça tourne donc là j'ai mis un jeu japonais c'est ça japonais ça c'est écrit normalement quelque part ntscj donc ça c'est japonais on attend ok donc ça le lance je connais pas le jeu vidéo là on va lire rien du tout pour l'instant ok ça se lance fort bien on est un ensuite donc ça jeu ps1 japonais ça marche on va mettre jeu ps2 japonais n'aurice elle est comme bas en vrai on va voir mais j'ai l'impression que la ps2 la lentille marche super bien vraiment regarde à la vitesse à laquelle elle lance les jeux non je suis d'accord je sais pas ce que ça raconte un matrix bonne puce oui la façon c'est les seules puces qui sont dispo ok vous m'envoyez ravi à content de vous envoyer ravi oh putain faut jouer avec les mains sur le capot bah faut la revisser pour ça et comme on va la redémonter pour changer au moins le pad et là on va mettre un jeu gravé alors le jeu gravé la particularité de celui-ci c'est que je l'ai gravé mal c'est à dire que je l'ai gravé un jeu rayé donc j'ai gravé les rayures enfin pas les rayures mais l'absence de data aux endroits des rayures non par contre la lentille j'y touche pas une seule seconde je vais regresser le lecteur mais la lentille j'ai rarement vu une ps2 qui lance aussi rapidement excusez moi mais on n'a même pas le chargement on n'a même pas la fin du son de l'anime du menu que ça se lance enfin honnêtement bon là si ça bug c'est rien c'est comme je vous disais mon jeu qui est gravé avec une rayure on va mettre Ridge Racer sur PS1 hop bon eux ils sont dans des états impeccables aussi jeux japonais ils sont rarement rayés qui étaient un peu pourri de merdouille peut-être je sais pas ah bah non là t'as une très très bonne machine les jeux PS1 avec la matrix ça met toujours un peu plus de temps je suppose qu'il y a une raison à ça mais c'est marrant c'est une mission accomplie putain comment elle marche bien ouais je suis vraiment étonné ok bah écoutez jeunes gens on va quand même attendez on va quand même malgré tout remettre un jeu pâle dans le doute ou sait-on jamais donc driver 1 ps1 ça met pas l'animation ouais c'est normal c'est la puce qui veut ça la puce rapide zapper et bon courage surtout putain mais c'est fou à quel point elle détecte vite je suis quand même maxi étonné de cette rapidité de détection quand même elle a trop bien cette animation bah ouais mais tu sais ou l'animation il faut choisir ah ouais non mais c'est ouf par contre donc jeu pâle ça marche aussi tant que ça lance de toute façon normalement c'est bon et la lentille on l'a déjà testé tout à l'heure avec Bay City donc je la laisserai quand même tester tourner tout à l'heure un petit peu pour être sûr que tout roule mais là il n'y a rien à dire bon ça a pris quand même on a gagné du on a 3h20 en prenant en compte la dessoudure de l'ancienne puce et en prenant en compte aussi la ressoudure du connecteur ventilo excusez moi mais on s'améliore on est sur un speedrun ou quoi là bon allez c'est bon il y a tout qui marche on l'ouvre on change les pads qui m'ont l'air chelou là c'est dommage Mick Durand est pas dans le coin parce que lui il en a démonté de l'APS et on aurait pu lui demander c'est quoi cette histoire de pad thermique peut-être qu'il connait lui peut-être qu'il connait ta vue et merci pour les GG et là on peut valider la pred et j'ai même envie de vous dire j'adore quand un plan se déroule sans accro sur du LCD en plus parfait Ibarèsane en tout cas t'as vraiment une console qui marche vraiment bien après je pense que malgré tout ils doivent marcher les pads thermiques parce que le radiateur est chaud et c'est le rôle d'un pad thermique il tient bien et tout en plus franchement je me surprends des fois je devrais pas mais je suis quand même surpris de mon style merci pour les GG en tout cas il reste ouais 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 il reste le plastique de protection elle a jamais servi oh je pense que c'est surtout quelqu'un qui l'avait qui était soigneux avec la PS2 Slim derrière aussi elle marche très bien c'est quand même cool c'est là que je me rends compte de mon style en soudure qui s'améliore avec le temps parce que des soudures comme ça on regarde les premiers puçages mot de beau c'est pas ouais 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 on était sur du du costaud on était sur de la belle soudure là maintenant il n'y a plus il n'y a plus trop de doute sur les soudures tu vois même quand on fail sur une soudure on sait que ça va revenir plutôt bien alors attendez hop je vais pas me prendre la tête ah oui non si je vais me prendre la tête hop merci pour les GG en tout cas c'est très gentil et merde et merde merci d'avoir regardé cette vidéo on va danser et il ne faut pas que ça va danser ça va danser vous avez c'est un peu de la chaîne je vous dis je vous dis que ça va et c'est la chaîne est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501